... Enfin, dans l'angle non couvert par les caméras, a été découvert la tête de la victime, accrochée au grillage de l'usine, encadrée par deux drapeaux qui comportent des mentions qui signifient la Shahada, donc la profession de foi. Quatre gardes à vue sont donc toujours en cours. Celle du suspect, pour l'ensemble des chefs d'infraction de l'enquête en flagrance, celle de son épouse, de sa soeur, et d'un autre individu, du seul chef d'association de malfaiteurs terroristes criminels. ... ... ... ... ... S'agissant de la victime, elle était âgée de 54 ans, il s'agissait d'un chef d'entreprise de transport de l'agglomération lyonnaise, dans laquelle, le mis en cause, Yacine S. est salarié comme chauffeur-livreur depuis mars 2015. ... Né le 25 mars 1980, il s'agit d'un individu qui travaillait donc dans cette entreprise de transport, père de famille, marié depuis plus d'une dizaine d'années, père de trois enfants, aucune mention de figuration casier judiciaire, et s'agissant enfin de sa connaissance par les services de renseignement, on peut dire tout au plus qu'il a fait l'objet d'une fiche S entre 2006 et 2008 pour des faits d'islamisme radical. Il avait depuis continué à attirer ponctuellement entre 2011 et 2014 l'attention des services de renseignement pour ses liens avec la mouvance salafiste lyonnaise. ... ... ... Sous-titrage ST' 501